Musique 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 Il a vu faire A manier c'est pas compliqué Non pas du tout Moi par exemple avec mon gabarit je peux Sans aucun problème Même une frêle femme comme toi peut manier La grelinette Oui sans aucun problème Parce qu'en fait tu ne soulèves pas Tu enfonces simplement l'outil dans la terre Et tu agites et tu verras Ça se passe très bien On va s'arrêter là sur la démonstration Donc là on a aéré le sol Oui tout à fait Maintenant qu'est-ce qu'on va essayer de le protéger peut-être Alors on va le protéger Avec des paillis Les paillis végétaux il paraît que c'est très bien ça Alors on met des paillis J'en mets ici par exemple de l'écorce On met beaucoup d'écorce de pain Chez moi Oui L'avantage Cela offre une décoration intéressante Pour les parterres C'est toi qui ? Les massifs En dessous des arbustes Ça donne un petit peu Un petit côté esthétique Ça limite l'évaporation de l'eau Cela réduit considérablement la croissance des mauvaises herbes Mais attention Attention L'écorce finit par se dégrader En se dégradant Elle transforme la structure du sol Et peut l'acidifier Ce n'est pas bon du tout Sitôt les premiers signes de dégradation On l'enlève Et on l'enrange C'est pour ça que je préfère le paillage naturel Bien évidemment J'avais déjà entendu parler de cette acidité là Qui plombe dans le sol Le paillage naturel c'est avec de la paille La paille du foin tout simplement Ça ne coûte pas cher T'as cher ça dans les grands magasins C'est mieux ça ? C'est mieux ? C'est beaucoup mieux Et tu as raison Parce que non content de protéger comme l'écorce C'est ça c'est moins beau C'est moins beau Et avec le vent ça part un peu de temps en temps Oui oui Sauf qu'en se dégradant cela enrichit la terre Au printemps tu bêches Tu enfouis Et cela te fait un petit engrais gratuit Bien ou pas bien ? Tu ne peux pas mettre du fumier sinon ? Alors attention Deux sortes de fumier Le fumier frais On en connaît un Produit généralement par des animaux De type vaches ou chevaux Et puis il y a également ce qu'on appelle Le fumier composté Le fumier frais Doit être épandu sur le potager On ne l'enfouit pas Attention Il brûle Observe un peu de fumier dans la campagne Il y a de la fumée Il y a une chaleur absolument incroyable Il faut toujours Ah oui tout à fait Mais tu mettrais même ta main à l'intérieur Tu sentirais une chaleur très importante Tu ne t'amènerais pas après Tu sentirais autre chose Même le compost Parfois ça fume un petit peu J'y tiens pas particulièrement L'occasion de rappeler Vous présentiez un petit objet A destination des enfants Attention aux enfants Le fumier est bourré de saloperies Attention 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 On jardine avec des gants Quand on met du fumier Le tétanos Ce n'est pas une légende Et là tu nous recommandes Le fumier composté Alors le fumier composté C'est un fumier Qui vient d'un animal Qui a été aéré A savoir qui a été entreposé Et qui a été mélangé A du compost de jardin Des feuilles Ou de la paille Celui-ci peut être Incorporé à la terre Il va améliorer La qualité du sol Va donner du potasse Du phosphore au sol Parfait pour les légumes Dites racines Par exemple c'est l'idéal Pour les tomates Qui ne sont pas des légumes racines Alors je Merci C'est vraiment l'idéal Mais attention Parce que je pense Aux légumes racines Attention par contre Certaines plantes détestent Le fumier Oignon Aïe Carotte N'en mettez surtout pas A la plante Déteste ça Oui le potager Est aussi une école De la connaissance Et oui c'est ça On voit ça chaque semaine Avec toi Il y a un petit peu De nettoyage à faire Forcément au jardin Et oui Et je te vois venir L'automne Les feuilles mortes Les feuilles mortes Se ramassent à la pelle Alors celui qui a écrit Cette chanson Il a déjà ramassé Des feuilles avec une pelle Impossible Totalement La feuille morte se ramasse Avec des sacs plastiques Des gants Et une fourche Comment ? Les feuilles Elles se ramassent Au sac plastique Non je ne l'ai pas Oublié Ça marche pas Je suis moi de la génération De plastique Bertrand Vous vous rappelez ? Toujours est-il Que les feuilles mortes C'est beau C'est merveilleux Oui mais attention Tu as par exemple Maya une pelouse Il y a un joli tapis De feuilles mortes C'est merveilleux Les enfants peuvent courir Et donner des coups de pied Dans les feuilles Qui s'envolent Sauf que la couche de feuilles Empêche l'évaporation de l'eau Il ne faut pas venir Après vous plaindre Qu'au printemps Dans votre pelouse Il y a de la mousse Et des champignons Donc on profite Des feuilles mortes Mais on les ramasse Régulièrement Et on ne les évacue Pas dans des sacs plastiques On les évacue Sur le tas de compost Il n'y a rien de meilleur Que le terreau de feuilles Mais on évacue Effectivement Le jardin Alors donc Le nettoyage du jardin Les feuilles mortes Et surtout dans le potager Et dans le verger Il faut bosser dans le potager aussi Pour éviter la propagation De quantité de bestioles Eh bien on va ramasser On va évacuer Prenons l'exemple du noisetier Vous connaissez tous le noisetier On est content À l'automne Il y a des noisettes Elles ont toutes des trous Il y a des bestioles à l'intérieur Il n'y a pas eu de noisettes Les petits verres Le balanin Le balanin Le balanin C'est l'homme Qui va éventuellement Faire de la guitare Sous la fenêtre de Maya À 2h du matin Le balanin Est un petit asticot Qui n'a aucune raison De venir là où tu habites C'est ça Ou alors vraiment Surtout jouer de la guitare De toute façon Il n'y a pas de métro À 2h du matin Donc le balanin Il rentre dans les noisettes C'est ça Où est-il en hiver ? Je ne sais pas Dans la terre Il est dans la terre Il est tombé avec la noisette Il est là tranquille Donc maintenant À l'automne Après la chute des feuilles Un petit coup de griffe rapide Ce coup de griffe Met en contact de l'air La petite bestiole Et l'oiseau qui passe Il l'a repéré 1. Vous faites revenir Chez vous les oiseaux 2. Il faut mettre des nichoirs Et tout ça D'ailleurs C'est maintenant Il faut le mettre Maintenant d'ailleurs C'est maintenant Bien entendu C'est important ça Je m'excuse Donc le nettoyage C'est très important Et puis également C'est maintenant Qu'il faut réfléchir Et acheter Les bulbes Tous ces bulbes Qui vont colorer Les tulipes Les jacins Les narcisses J'en profite pour rappeler Victoire Connais-tu la différence Entre les narcisses Et les jonquilles Et on terminera là-dessus Avec Elle est plus petite La jonquille Les jonquilles Ce sont tout simplement Des variétés de narcisses Mais qui ont des feuilles En forme de jonc D'où le nom J'enquille Oh quelle belle conclusion Merci Alain C'est le moment Donc de donner Les bulbes C'est ton conseil Alain Tout à fait Merci pour tous ces conseils Et si vous avez besoin Des analyses brillantes Du Marquis de Baraton N'hésitez pas à lui envoyer Un email Alain Arrobazelacotidienne.net Ah oui Il y a eu beaucoup Beaucoup d'informations Aujourd'hui Alain Ah oui Alain Formidable Presque trop Abus de bien Ne lui parle